4 astuces pour vaincre ses peurs Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous voulez vaincre vos peurs. Si tel est le cas, sachez que vous êtes au bon endroit. Pour y arriver, voici les meilleures astuces à prendre en compte. Découvrons-les ensemble. Se concentrer sur la respiration Pour vaincre ses peurs, concentrez-vous sur la respiration. C'est une astuce qui peut être très bénéfique pour diminuer la fréquence respiratoire et cardiaque. Pour cela, voici une méthode à suivre. D'abord, inspirez 2 secondes. Faites un temps de blocage, puis expirez. Et faites un nouveau temps de blocage à la fin de votre expiration. Dès que vous sentirez une peur, n'hésitez pas à adopter cette technique. Le contrôle et la maîtrise de la respiration est quelque chose qui va vous permettre de passer à une étape supplémentaire de votre réussite dans l'art de pouvoir prendre la parole au public. Plus vous allez avoir la capacité d'avoir conscience de votre respiration, mieux vous allez pouvoir créer des sons et mesurer, débiter le discours que vous avez à prononcer. Travailler sur soi Pour vaincre ses peurs, il est fortement recommandé de travailler sur soi. Pourquoi ? Pour assumer la responsabilité de nos émotions et de l'interprétation donnée aux événements. Pour cela, mettez votre ressenti sur une feuille blanche et écrivez ce que vous avez sur le cœur. En d'autres termes, vous allez formuler en mots votre mal-être corporel et ce qui se passe en soi. Ce travail permet de distinguer toutes vos émotions, la peur, la colère, la tristesse, etc. Certes, il est préférable de faire ce travail seul, mais il est aussi possible de se confier à quelqu'un. Si la situation est plus grave, n'hésitez pas à faire appel à un coach en développement personnel. Le travail sur soi est quelque chose qui va vraiment avoir une véritable valeur ajoutée dans votre performance à communiquer auprès des autres. Plus vous allez vous connaître, mieux vous allez pouvoir interagir avec votre personnalité. Et évidemment, comme toute personne qui va prendre la parole en public, vous allez à un moment ou à un autre avoir ce trac, essentiellement parce que vous allez vous représenter des choses ou vous allez avoir une évocation d'expérience antérieure sur ce que vous avez à prononcer. Se retourner vers ces expériences positives. Pour vaincre vos peurs, n'hésitez pas à vous retourner vers vos expériences positives. Oubliez les idées destructives et ne fouillez pas les choses mauvaises que vous avez faites dans le passé. Concentrez-vous sur la partie positive de votre vie et sur les choses qui ont déjà fonctionné pour vous. N'essayez pas d'irradiquer vos peurs. La peur est une chose tout à fait normale. C'est un cadeau de la nature. D'ailleurs, les animaux ont eux aussi leur peur. N'essayez donc pas de les irradiquer de votre vie. Selon les dires et professionnels, il est conseillé de vivre avec la peur. Il faut accepter cette émotion essentielle et apprendre à vivre avec elle. Alors il y a deux choses essentielles à retenir de cette diapositive. La première, c'est que la peur fait partie de la vie. On peut avoir peur de mourir, on peut avoir peur d'entreprendre tel ou tel projet ou action qui se présente à votre vie. Et il faut accepter de vivre avec cette émotion que nous ressentons. Parce que la peur reste en fait finalement une émotion qu'on peut contrôler, oublier ou combattre. Ensuite, il y a plein d'actions qui ont été réalisées par vous dans votre vie et qui peuvent être suivies par, et qui ont été suivies même d'ailleurs, par une réussite. Ces peurs qui finalement n'étaient pas des vraies peurs, que vous avez réussi à faire outrepasser, vous avez eu une très bonne expérience. Essayez de garder en tête ces bonnes expériences et de les utiliser à votre avantage pour aller de l'avant. Merci.